Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo FAQ. Ça devait être une autre vidéo à la base et puis j'ai publié mon vlog dimanche dernier et je me suis rendu compte que beaucoup ne comprennent absolument rien à ma vie. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, hein, donc si je suis perturbée... Vas-y avant Jean. Coucou. 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 Tu veux voir ma cuillère ? Et trêve de blabla et zezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezez Bon première question étonnamment qui est revenu 40 000 fois, vous êtes vraiment des petits coeurs de beurre Vous m'avez tous demandé mais comment vas-tu en ce moment ? Pourquoi est-ce que j'ai vraiment l'air aussi déprimée que ça ? Bah ça va très bien, c'est juste qu'en ce moment c'était mouvementé Mais tout va très bien, maintenant je suis installée dans mon petit chez moi Tout va bien, j'ai retrouvé ma petite Cindy Question aussi qui est beaucoup trop en revenu Parce que sous mon dernier vlog, il y a plusieurs personnes qui m'ont insinué que j'ai abandonné mon chat Et là il y en a plein qui me demandent pourquoi t'as pas pris Prout ? Je vais le dire vite fait parce que je sais que je l'ai déjà expliqué plein de fois Mais en gros Pout Pout est chez mon papa, je ne l'ai pas abandonné dans la rue Je ne l'ai pas pris parce que tout simplement je pars seulement 4 mois à Besançon Qu'un déménagement ça cause beaucoup beaucoup de stress à un chat Que c'est un chat qui sort beaucoup, qui adore sortir Et là je suis en appartement en plein centre-ville donc il aurait pété un câble Sachant que je reviens dans 4 mois, bah c'était beaucoup mieux pour lui Tout simplement je le laisse la banne Déjà qu'il me manque beaucoup, vous me brisez le coeur, ok ? En plus j'ai des nouvelles tout le temps, je suis vraiment une mère poule Alors à chaque fois que j'ai mes parents en téléphone, vraiment, ils décrochent Ils me disent regarde il y a ton chat Pourquoi tu n'as pas pu prendre Prout ? Il doit tellement te manquer Si tu savais Autre question qu'on me pose, un avis sur les culottes de règles Ou alors on m'a aussi demandé qu'est-ce que j'utilise comme protection hygiénique Lorsque j'ai mes règles, que j'ai actuellement d'ailleurs La prochaine vidéo risque d'en intéresser beaucoup du coup Je n'en dis pas plus Oui je fais genre il y a un teaser de ouf alors que... Les amours ! Bah écoutez c'était une excellente émission sur France 2 C'est drôle ou pas ? Non ! Bon bah non mais je vais vraiment répondre, il y a quelqu'un qui m'a demandé Niveau coeur, tu en es rendu où ? Toujours au même stade, au point de départ C'est le néant mais je t'en... Ensuite on me demande 3 mots pour décrire l'année 2019 What the fuck ? C'est vraiment les 3 mots On est d'accord ? C'est soit tout allait très bien, tout était top J'avais des nouvelles de ouf, soit j'étais plus bactère et je creusais encore avec ma petite pelle Et c'était de la merde Donc 2019 j'ai rien compris Heureusement il est parti, ciao 2020 c'est très bien Là en gros j'ai plein de questions sur Comment est-ce que je fais pour vivre seule ? Comment vis-tu la distance avec tes proches ? Est-ce que l'ennui te pèse ? En revenant à Bédançon si oui, est-ce que t'as un remède contre ça ? L'ennui du coup bah non, moi en général je m'ennuie pas Et quand je m'ennuie j'ai les sims donc tu vois J'ai toujours des trucs à faire donc ça ça va Même si j'ai pas beaucoup d'heures de cours Youtube, Insta, ça me prend je pense au moins 2-3 journées complètes dans la semaine La solitude un peu plus parce que En fait ça me fait bizarre dans le sens où j'habitais chez mon père Donc même si j'étais seule la journée Je savais qu'il était là le soir et on regardait une série ensemble On parlait de notre journée, tout ça Donc c'est plus que c'est une habitude à prendre en fait Je peux pas me dire, un coup je suis chez moi et je me dis Oh tiens j'irais bien voir mes parents Bah non ça fait un peu loin tu vois Donc eux il me manque, genre mes parents, mon chat, mon neveu, mon frère Voilà tout ça me manque J'ai des copains des enceintes Des fois de temps en temps j'ai des coups de blouse Genre je me dis J'ai envie de voir papa, j'ai envie de voir maman Tu vois il y a mon côté enfantin qui ressort Pour l'instant ça va Mais je sais ce que c'est que des fois se sentir un peu seule Surtout quand on est loin Quand j'ai un coup de blouse en fait en général J'appelle mes parents comme ça Je vois leur petite tête On parle de notre journée Directement ils me montrent mon chat Donc tout de suite je suis en mode Ah ! Si des fois vous avez des coups de mou Parce que vous êtes loin de votre famille Ou parce que vous vivez seul et que vous êtes pas habitué C'est clair que quand on sort du cocon familial On a un peu du mal Essayez juste de vous occuper un maximum Donc de rencontrer du monde si vous pouvez Ou de faire des activités à côté Je sais pas soit un job étudiant Soit faire du bénévolat Où il y a des jeux Lire Lire Regarder des séries Regarder des séries Écouter de la musique Pas triste Ouais Franchement moi je te jure Quand je me sens pas bien je fais le ménage Ouais ! Grave moi aussi Ah bah quand mon appart est nickel C'est que J'étais soit énervée Soit déprimée Je suis pas une mytho moi Je vois mes chaussettes Voilà mes chaussettes Elles sont belles C'est ça trop drôle Tes conseils pour un premier date ? Et bah franchement je vous le demande Je vous retourne la question Parce que j'ai fait un seul date dans ma vie C'est un mec que j'avais rencontré à la fac en L1 Et il me propose qu'on aille boire Enfin il me donne son numéro et tout On parle un peu Et puis il me propose un jour qu'on aille boire un verre Franchement moi je me suis chaud Il était mignon Il avait la tchatche et tout Je le rejoins à Rennes Je me suis fait chier ! Je l'ai chier ! En gros il n'y avait que moi qui parlait Il parlait pas du tout Et du coup bah à 21h Je lui ai dit Bon bah moi je suis fatiguée C'est crédible ou pas ça ? Non ! Je rentre chez moi et me dire Non mais je suis désolée Je sais pas beaucoup parler J'étais fatiguée On était tous fatigués là-dedans J'ai eu beaucoup de questions Genre Pourquoi t'es reparti à Besançon ? C'est vrai que C'est compliqué à suivre En gros je l'ai fait très vite L'année dernière j'étais à Besançon Pour ma L3 Vous savez pourquoi Après bah je suis reparti à Rennes Et en arrivant là-bas J'ai appris que je redoublais Et en gros je ne redoublais qu'un semestre Donc je suis repartie que pour un semestre Plutôt que de retaper l'année entière à Rennes 2 Voilà c'était aussi simple que ça Après on m'a aussi demandé Pour mes projets de 2020 Vraiment mon projet C'est de finir ma licence Réussir à rentrer j'espère Dans le master que je souhaite Si jamais je suis pas prise J'ai des plans B Enfin un plan B Et pour ceux qui m'ont demandé aussi Mes projets YouTube Bah c'est la question un peu sensible Concrètement si je suis prise en master Je sais pas du tout Si je vais réussir à combiner les deux Je me projette pas parce que YouTube ça a toujours été une passion Et ça a toujours été au feeling quoi Pour l'instant je me suis jamais lassée Donc j'ai toujours Vous avez toujours eu à me supporter quoi Concrètement hein Mais euh Ça va toi T'es quand en terre la poète poète hein Est-ce que tu as une obsession bizarre Genre moi c'est les chaussettes J'en achète un je vais me plier Ouais j'en ai Les combis pilou pilou J'en ai chez mes parents Et pourtant j'en ai vendu Et là je me suis dit Quand t'en achètes une t'en vends une As-tu eu l'impression d'avoir évolué mentalement Ces dernières années Bah oui Je pense que de toute façon On évolue toute notre vie Je sais pas rien qu'en 5 ans Ça veut dire que j'avais 17-18 ans Parce que j'ai bientôt 23 Bah oui T'évolues deux Au fring que le fait D'aller à la fac De quitter le lycée D'aller à la fac Donc ça t'apprend l'indépendance L'organisation Les patati patata D'avoir passé le permis D'avoir acheté ma voiture Donc d'avoir bossé Pour acheter ma voiture Bah adulte T'es pas indépendant Mais de l'être un petit peu plus Bah ça t'apprend plein de choses D'avoir un appart De vivre seul De devoir du coup apprendre A faire des courses A gérer ton budget A faire le ménage Les lessives De plus avoir tes parents derrière Qui te posent au cul Pour faire tout ça Bah ouais T'évolues de ouf Puis tous les coups de pute Aussi que tu te prends dans le dos Au final tout ce qui nous paraît Très négatif au début Bah ça te fait grandir de ouf Même si ça fait chier De les vivre Mais au final T'en tires grave du positif J'ai l'impression De même pas du tout Être la même personne Sur tellement de points Où en es-tu Dans ta transition Vers des produits d'occasion Meilleurs pour l'environnement Alors Ça j'en parle jamais trop Que ce soit ici Ou sur insta Maintenant je fais plein de choses Au quotidien que je montre pas Mais après je pense qu'il y a des trucs Vous avez remarqué Genre je fais plus Je teste vraiment Je vous fais plus trop de haul Et les seuls que j'ai fait dernièrement Bah c'était genre vintage quoi C'est de la seconde main Parce qu'aujourd'hui J'achète plus de neuf Ou très peu Après je vais pas vous mentir On est pas parfait Des fois je vais faire les boutiques Je vois un truc Je vais pas non plus m'empêcher De l'acheter Si j'en ai vraiment envie Ou vraiment besoin Bah oui je fais plein de petits efforts Que je montre pas Bah j'ose pas Je pense que J'ai trop peur des retours Parce que je suis pas parfaite du tout Genre typiquement J'ai des cotons réutilisables J'ai des protections hygiéniques réutilisables J'essaye de faire attention A prendre des fruits et légumes de saison Genre de trucs Mais bah à côté Je continue quand même De prendre ma bagnole de temps en temps Pas vous culpabiliser Genre là c'est pas du tout le but Vraiment chacun fait comme il peut Chaque geste compte Moi je trouve Je suis pas d'accord avec les gens Qui disent de toute façon ça sert à rien Mais voilà tout ça pour dire Que oui je suis en transition Donc il y a des choses Qui sont pas parfaites Mais moi je préfère Ne faire petit à petit comme ça Je sais que ça va durer dans le temps Moi je suis sûre que je vais pas lâcher dans un mois quoi Que fais-tu et comment gères-tu Les moments en période où tu n'as pas le moral J'écoute de la musique bien triste Pour pleurer un bon gros coup Ça en vrai ça m'a toujours fait un bien de ouf Parler Faire du yoga Parler à ses proches Ne pas hésiter à les embêter Même si des fois on est là Non C'est ma fierté Non Faire des activités que t'aimes faire Voilà Peu importe ce que c'est Moi je sais que j'adore faire du colorage anti-stress Des fois je tape des crises d'angoisse la nuit Je ne sais même pas pourquoi Bah du coup je me lève Et je fais mon colorage anti-stress C'est pas miraculeux hein Elle passe pas comme ça la crise d'angoisse Mais ça m'aide Tu vois je pense à autre chose En fait faut se concentrer sur autre chose Faire du yoga Attention les gars là On part sur une question hyper philosophique Hyper poussée Très importante surtout Gros débat du nouvel an Pâtes à la carbo avec ou sans crème fraîche ? Bah avec ça n'a aucun intérêt Moi j'appelle ça des pâtes lardons oeuf sinon Et pas d'oeufs Y'en a du coup ils font sans crème fraîche Et du coup tu mets de l'oeuf à la place Ah non non C'est en vrai Pas d'oeufs Pâtes carbo c'est Des pâtes De la crème fraîche Des déjambos parce que je préfère au lardons Des champignons Pas d'oeufs Des champignons ? Je sais que quand j'étais petite j'avais la phobie des champignons Bref sinon j'arrête les anecdotes Vas-tu faire plus de vlogs régulièrement ? Perso j'adore les tiens Merci beaucoup Bah en fait j'adore en faire Et à chaque fois je me dis Oui mais je peux pas en faire plus Parce que ma vie elle est pas intéressante Puis je vois que sur les autres chaînes Leur vie ne le sont pas non plus Mais pourtant on adore regarder Je fais partie de ces gens qui adorent regarder les vlogs Donc ma question c'est Est-ce que vous voudriez que j'en fasse de temps en temps ? Je vais pas taper des daily vlogs Mais est-ce que ça vous intéresserait ? Tu penses que ça... Toi ça t'intéressera ? Non regarde les vlogs Moi je crois que je connais ta vie mais... Oui bah tu fais partie de ma vie donc forcément Non moi j'aime bien les vlogs Les vlogs Vite-moi en commentaire si ça vous intéresserait ou pas Voilà tout le monde Je pense que j'ai fait le tour des questions les plus intéressantes Et c'était histoire de faire un petit update Encore une fois n'hésitez pas à venir me suivre sur mon petit Instagram Je te mets ici Les aisselles Voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu Et en attendant la prochaine Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501